La possibilité aux usagers de se connecter à toute l'administration à l'aide d'un seul bouton. Forte des identités transmises via France Connect, les autorités administratives peuvent fournir de nouveaux services personnalisés aux usagers, ne leur demandant pas de justificatif d'identité. Et France Connect assure la traçabilité et la transparence vis-à-vis des usagers. Donc je vais vous passer deux petits schémas et après je vais vous faire une démo, c'est beaucoup plus parlant. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Vous avez un usager, un usager arrive chez un fournisseur de services, une collectivité, une administration, n'importe quoi. Là il voit un bouton France Connect, il dit ah je m'en suis déjà servi, je vais continuer. Donc il clique sur France Connect. Là on lui propose le fournisseur d'identité qu'il préfère ou qu'il connaît. Il choisit son fournisseur d'identité. L'identité est retransmise au fournisseur de services qui, fort de l'identité, peut à ce moment-là faire des procédures, des démarches typiques. Donc ça c'est le premier effet de France Connect. C'est l'authentification et l'identification. Le deuxième principe, une fois que la personne est connue, si vous avez besoin d'une donnée quelconque, je vais prendre une donnée, le revenu fiscal de référence par exemple, il vous faut le consentement de l'usager pour le, enfin les impôts veulent le consentement de l'usager pour le fournir à quelqu'un. Donc grâce à France Connect qui assure le consentement de l'usager et la garantie du consentement de l'usager, vous pouvez, grâce à une clé, repartir et avoir des données de l'administration. Je vais passer à la démo. Vous avez une URL où vous trouverez toute la doc technique, tout ce dont vous avez besoin qui s'appelle dev-franceconnect.fr. Tout en bas, vous avez deux démos. Je vais aller à la première. Vous arrivez sur le site d'une collectivité, donc là c'est Paris, le guichet des parisiens. Donc ne regardez pas l'ergonomie, ni les logos, ni tout, tout va être amené à changer. Vous vous dites, ah ben je m'identifie via France Connect. Et là, vous arrivez sur la page de France Connect, vous choisissez qui vous voulez comme fournisseur d'identité. Là vous avez des fournisseurs qui sont des administrations, donc les impôts, l'assurance maladie, la poste. Vous en avez d'autres, vous en aurez d'autres. Vous choisissez un fournisseur que vous connaissez, vous rebondissez dessus, vous avez, hop, vous vous connectez via l'assurance maladie. Et, premier effet, vous vous retrouvez sur votre page en étant parfaitement connu au nom de Thomas Menand. Donc ça, c'est le premier effet de France Connect. L'administration, la collectivité, c'est qui vous êtes. En sachant qui vous êtes, c'est un deuxième effet, c'est que vous allez pouvoir aller demander, donc faire des démarches. Donc là, on a fait une démarche, une pseudo-démarche. Inscrivez vos enfants à la cantine municipale via France Connect. Donc, on démarre la démarche. Vérifiez et complétez vos informations suivantes. Donc là, il demande juste le nom de l'enfant. Voilà. On confirme. Et là, on a la page de consentement de France Connect. Et qui dit, la ville de Paris vous informe de l'accès aux données suivantes. Donc, on a trois, l'ergonomie change un peu selon ce qu'on veut faire. Donc là, c'est juste une confirmation. Ou alors, on a une demande. Donc, c'est accepté ou refusé. Donc, c'est au revenu fiscal de référence via les impôts, à l'attestation de droit via l'assurance maladie, à l'adresse postale via EDF. Vous faites, j'accepte. Et voilà. Vous êtes inscrit à la cantine. Et on vous dit combien vous allez avoir à payer pour votre cantine de votre enfant. Donc, plus de pièces justificatives, plus de données demandées. Il suffit de prouver son identité pour que ça fonctionne. Voilà. Et on vous dit combien vous allez avoir à payer.